Musique Monsieur Poussy est dans son jardin. Il s'apprête à rentrer dans la maison, à remonter dans sa chambre, quand d'un coup il entend des bruits, splitch, splatch. Il croit savoir ce que c'est. Il traverse le jardin, pousse la barrière, descend le petit chemin, arrive près de la rivière, vite, il se cache derrière un puisson. Ils sont bien là tous les cinq. Cinq petits ours. Cinq petits ours à la rivière, sans aller se débarbouiller, ils se posaient sur leur derrière, et se frottaient le bout du nez, et splitch, et splatch, et floc, 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 brrr, frottez l'avons, lavez-frottons, qu'ils sont mignons ces petits oursons, entourés de bulles de savon. Il y a l'aîné des ours qui se tournent vers ses frères, qui leur dit, bon, un bain ça suffit, on a du travail, on rentre à la maison. Mais pas question, dit les quatre autres, nous, on veut prendre un second bain, tu peux partir si tu veux. Quatre petits ours à la rivière, sans aller se débarbouiller, ils se posaient sur leur derrière, et se frottaient le bout du nez, et splitch, et splatch, et floc, floc, brrr, frottez l'avons, lavez-frottons, qu'ils sont mignons ces petits oursons, entourés de bulles de savon. Le second des ours, à son tour, s'éloigne et dit à ses frères, « Allez, on y va, on va pas traîner comme ça toute la matinée. » Mais, les trois autres lui ont répondu, « Tu peux y aller, toi, nous, on reste. » Et ils ont de nouveau planché dans l'eau. Trois petits ours à la rivière, sans aller se débarbouiller, ils se posaient sur leur derrière, et se frottaient le bout du nez, et splitch, et splatch, et floc, 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 brrr, frottez l'avons, lavez-frottons, qu'ils sont mignons ces petits oursons, entourés de bulles de savon. Alors, il y a le troisième et le quatrième, qui étaient des fleurs-jumeaux, ont commencé à partir, et il y a le petit dernier, qui leur a dit, « Eh, vous m'attendez pas ? C'est que moi, je ne sais pas rentrer tout seul à la maison. » « Eh bien, dépêche-toi. » « Oh non, attendez encore un peu, je vais prendre un dernier bain. » « Ah, ben, tu nous rejoindras. » Et vite, ils sont partis. Et le petit ours, qui avait vraiment envie de se laver encore, a plongé dans l'eau. Un petit ours à la rivière, s'en allait se débarbouiller, et il se frottait l'eau au bout d'une espichée. « Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas rentrer. » « Qu'il est minon, ce petit ourson, entouré de bulles de savon. » « Vite, il est sorti de l'eau. » « Mes frères, mes frères, ils ne m'ont pas attendu. » « Mais moi, je ne sais pas rentrer. » « Je suis tout seul, je suis abandonné. » « Je suis un orphelin. » Et voilà qu'il s'est mis à pleurer, à pleurer. Alors, M. Poussi est sorti sa cachette. Il s'est approché du petit ours. Alors, qu'est-ce qui se passe ? On a un gros chagrin. « Bon, il y a mes frères comme ça, ils m'avaient dit qu'ils m'attendraient. » « Et puis, ils m'ont laissé, ils m'ont abandonné. Je suis seul comme ça, je ne sais pas rentrer à la maison. » « Et il s'est mis à pleurer, à pleurer, M. Poussi l'a dit. » « Alors, arrête de pleurer comme ça. » « Si tu pleures comme ça, tu ne verras plus rien, tu ne sauras plus du tout où est ton chemin. » « Tu ne vas pas faire comme l'éléphant qui a perdu son oeil. » « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? » « Quoi ? Tu ne connais pas l'histoire de l'éléphant qui a perdu son oeil ? » « Eh bien, il n'est pas trop tard pour la mettre entre tes deux oreilles. Écoute plutôt. » « Bien, il n'est pas trop tard pour la mettre son Tahitoud ! »